C'est un maillot pour la vie, c'est une action qu'on a voulu faire pour ce premier match. Merci de me recevoir et c'est avec chaud au cœur que j'ai vu pour la première fois sur un maillot de professionnels porter le cible d'un maillot pour la vie qui vient en aide aux enfants hospitalisés de la France entière. Et donc l'association Maillot pour la vie a aujourd'hui 8 ans et est née à Toulouse d'une action de son président fondateur qui s'appelle Sam Essideri et qui a voulu en tant qu'ancien soignant de l'hôpital Claudius Rigaud offrir aux enfants des après-midi récréatifs autour de sportifs de haut niveau de façon à faire passer le quotidien de ces enfants un peu plus agréable parce qu'on sait très bien que l'enfant en hôpital c'est pas toujours le mieux. Donc à travers cela a essayé d'égayer ces après-midi avec ces sportifs. Donc le premier qui est venu participer à cette journée récréative c'est Fabien Pelousse qu'on ne présente plus au niveau du rugby puisque c'est quand même celui qui est le plus capé en France et donc qui a amené derrière lui qui a traîné derrière lui les jeunes minots du stade de Toulousaine en 2000 qui étaient Frédéric Michalac et Clément Poitronneau et qui ont participé avec Cédric Soulette aussi au premier pas d'un maillot pour la vie accompagné des joueurs du TFC et depuis l'aventure a continué à travers l'hexagone d'une action locale et régionale de la région toulousaine. On est aujourd'hui à la visite de plus de 10 000 enfants sur le territoire national. 3 000 sportifs se sont ralliés derrière Fabien Pelousse de toutes les disciplines sportives et pour soigner ou alléger plutôt, puisqu'on n'est pas des thérapeutes, mais toutes les pathologies, c'est-à-dire qu'on ne favorise ni un sport ni une pathologie, c'est l'enfant hospitalisé avec le soutien des sportifs de toutes catégories possibles. Voilà donc on a eu la chance par exemple cette année d'avoir des parrains de l'association qui ont été médaillés olympiques, comme Fabien Lefebvre, le kayakiste, qui a été médaille d'argent et qui est un des parrains de l'association. D'autres ont participé à la même réussite, mais qui sont quand même des parties prenantes de l'association, comme Romain Ménil, comme Mayam Etela et tant d'autres. Et donc grâce à ces actions, on favorise un petit peu le quotidien des enfants, mais aussi des parents, parce que ce qui est important aussi, c'est de soulager les parents dans des moments difficiles. Et grâce aux actions que nous menons et aux dons que nous récoltons, nous essayons de créer des rêves après à ces enfants. Et la majeure partie des rêves sont des rêves individuels, comme des coups d'envoi que nous ferons le samedi et que nous avons la chance de faire et d'ouvrir la Pro D2 comme on a eu la chance d'ouvrir le Top 14 à Montpellier, pour Stade Touzain-Montpellier. Donc on aura fait les deux grandes ouvertures du rugby français. Pour nous, c'est quand même une belle récompense. Nous essayons de faire aussi des rêves collectifs, comme il y a à peu près, il y a plus de deux ans maintenant, on était partis avec 150 personnes, parents et enfants. On était partis 15 jours aux Jeux Olympiques de Thuring. On est partis avec 200 gamins. L'année dernière, c'était la Coupe du monde du rugby sur tous les terrains de France. On est partis cette année avec des enfants à Roland-Garros, à l'Euro, où la France n'a malheureusement pas brillé, mais on était quand même présents dans les stades. Donc grâce au soutien des sportifs, des clubs qui mettent tout en œuvre pour nous aider à récolter des fonds, nous essayons d'être le trait d'union entre ces sportifs, ces clubs et les enfants malades pour qu'ils puissent bénéficier aussi de moments plus heureux que ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Samedi, il y aura un enfant qui va donner le coup d'envoi et par la suite, nous essaierons de mettre en place des venues d'enfants dans le stade de Narbonne pour venir soutenir les parrains qui viennent parfois les soutenir dans les hôpitaux. Donc c'est toujours un échange entre les enfants hospitalisés, les sportifs et inversement. Voilà, donc c'est un petit peu la récompense pour nous. C'est vraiment, quand j'ai vu le maillot, je vous garantis que j'ai eu la chair de poule, parce que c'est la première fois qu'un club professionnel a l'initiative de mettre en place ce logo presque sur le cœur, à côté de celui du Racy Club Narbonne, avec toute l'indité qu'a le Racy Club Narbonne, donc c'est un symbole fort. Il a presque les couleurs du Racy Club Narbonne, puisqu'il a de l'orage, donc en espérant qu'il portera chance au Racy Club Narbonne samedi. Et puis pour faire une petite contrepartie de ce que vous disiez, j'espère que ça sera la première victoire des quatre autres victoires qui viendront symboliser avec un maillot pour la vie pour ce début de championnat. Il ne va servir que pour le premier match. Il sera mis aux enchères le soir sous le chapiteau auprès de nos partenaires. Et l'argent récolté, bien entendu, intégralement reviendra à un maillot pour la vie. Et donc, grâce à ça, si vous voulez, après, on repartira nous avec cet argent dans les hôpitaux de la région, puisqu'on fait tous les hôpitaux de la région, on fait tournover, Montpellier, Nîmes, Narbonne, Béziers, Perpignan. Tous les hôpitaux sont visités à peu près tous les un an, un an et demi, puisqu'on fait quand même tout le tour de France. On fait 35 goûters au niveau national, avec des délégations un petit peu partout, qui se chargent, comme moi, dans la région Languedoc-Roussillon, de mettre en place des actions auprès des enfants de chacune des régions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !